Et bonjour à tous ici Unaco, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu 7 DLC Grand Cross. Et aujourd'hui on va parler de la cave training qui ne devrait plus tarder à arriver. Alors avant de commencer ce petit guide, n'hésite pas à laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît, à laisser un commentaire si tu as des informations à m'apporter ou si tu as des questions et à t'abonner si mon contenu te plaît. Dans cette vidéo je vais donc vous présenter les principes principaux à avoir en tête pour comprendre la cave. Je vais aussi vous présenter à quoi sert la cave, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Et pour finir je vais vous expliquer comment vous préparer au mieux pour accueillir cet événement. Mais vous me direz qu'est-ce que cette cave ? Alors cette cave elle est actuellement disponible sur la Japan mais pas encore sur la globale. Mais je pense qu'elle devrait arriver dans les deux prochaines semaines et c'est pour ça que je vous la présente. Elle est disponible toutes les semaines avec ce cristaux qui fait office de clé. Une fois entrée dans la cave vous pourrez vous retrouver sur une map digne du manga où vous pourrez voir plusieurs cristaux. Alors le but principal c'est d'augmenter rapidement le cristal blanc de 0 à 100%. En faisant des combats de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3 représentés par ces cristaux que vous pouvez voir ici. Bien évidemment le niveau 1 sera moins difficile que le niveau 2 et vice versa. Prenez note surtout que les stuffs ne sont pas pris en compte et que surtout une fois que vous avez utilisé un perso il ne sera plus utilisable pendant toute votre run. Et donc une fois ce cristal blanc augmenté à 100% il vous emmènera vers un combat de boss. Et une fois ce combat de boss win ceci vous permettra de drop des ressources. Pour exemple si vous voulez faire des runs où vous ne faites que des cristaux 3 étoiles pour faire une très bonne run et avoir un maximum de ressources. Vous devrez avoir 12 équipes disponibles avec 90 000 de combats de classe minimum sans stuff. Donc ça fait quand même beaucoup de persos qu'il faut avoir up avec une box très importante. Entre nous quand la cave va sortir sur la globale je pense qu'il y aura très peu de personnes qui auront le nombre de personnages assez up pour faire une run totalement en palier 3. Mais vous me direz à quoi elle sert cette cave ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Et bah c'est le seul moyen de up vos accessoires de SSR à ultra rare car vous allez dropper de nombreuses ressources. Tout d'abord comme vous pouvez le voir ici en faisant des paliers, palier 1, palier 2, palier 3, vous allez augmenter une jauge qui vous permettront de gagner des marteaux. Ces marteaux serviront à changer les statistiques de vos stuffs sans jamais descendre en dessous de la statistique de base. Par exemple si vous avez un stuff à 2% d'attaque sur 3, et bah avec le marteau ça descendra jamais en dessous de 2%, ça pourra qu'aller vers l'avant. Par rapport à l'enclume qui elle fait vraiment en total aléatoire donc qui ferait de 0 à 3% sur le stuff attaque. Ce qui fait que le marteau est une ressource très rare et une ressource très 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 puissante. Pour up vos stuffs en ultra rare, il vous faudra avoir une pierre d'éveil au niveau 6 qu'on peut déjà avoir dans la globale. Et il vous faudra des cristaux violets. Alors comment obtenir ces cristaux violets ? Je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait quand vous faites le combat de boss après avoir monté votre cristal blanc à 100%, et bah c'est à ce moment là que vous allez dropper des cristaux violets qui vous permettront donc de up les stuffs de SSR à ultra rare. Pour up vos stuffs ultra rares, il vous faudra donc une pierre d'éveil niveau 6 et 10 cristaux violets. Les stuffs ultra rares qui ne sont encore pas disponibles dans la globale seront des stuffs que vous pourrez donc up et qui augmenteront les statistiques énormément. Par contre la seule contrainte, ça sera qu'en fait elles seront disponibles que sur un seul personnage. Mettons vous up un stuff ultra rare sur Escanor, et bah il n'y aura que quand le stuff ultra rare sera sur Escanor, que la statistique ultra rare sera active. Si vous prenez ce stuff ultra rare que vous avez up sur Escanor, et que vous le mettez sur milieu de SSR, et bah la statistique ultra rare disparaîtra. Donc il sera vraiment très important de réfléchir à quel stuff monter pour vraiment faire le bon choix, et sur quel personnage le monter. Vous pourrez bien évidemment gagner d'autres ressources, mis à part les marteaux et les cristaux violets. Vous pourrez par exemple gagner des clés pour ouvrir des coffres d'équipement, ou même des pierres d'éveil, ou peut-être d'autres ressources qu'on ne connait pas encore. Il y aura aussi des récompenses hebdomadaires, donc je vous conseille fortement de faire au moins une fois par semaine la cave. Puis bon, sans nécessairement parler que des ressources, je pense vraiment que ça va être très intéressant, ça va être un challenge de vouloir faire une run parfaite en faisant que des paliers 3, etc. Franchement ça va être vraiment très intéressant, et moi je suis hyper pressé que ça sorte. Bon et bien maintenant qu'on a compris les principes de la cave, et ce qu'on allait gagner dans cette cave, il est important de voir ce qu'il faut préparer avant l'arrivée de cette cave. Alors je vous rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut quand même avoir des équipes assez élevées en combat de classe, parce que les stuffs ne comptent pas. Donc le meilleur moyen d'y arriver, c'est de monter un maximum de personnages pour vous comme pour moi dans les prochaines semaines, avant que la cave sorte. Que ce soit les personnages rares, super rares, ou super super rares, franchement je pense qu'il faut monter un maximum de personnages. Vous prenez les rares, ils sont quand même très faciles à monter et très peu chers. Les SR c'est pareil pour la plupart, et les SSR de toute façon, il y en a pas mal que vous êtes obligés de monter pour d'autres modes. Donc si vous devez monter des personnages, faites-le maintenant, avant que la cave sorte, comme ça vous pourrez tragarder un maximum les ressources, et prendre un maximum de kiff dans la cave. Bon et bien voilà, on arrive sur la fin de cette petite vidéo guide sur la cave training. J'espère qu'elle t'a plu, essayez d'être le plus concis possible, le plus concret, et le plus imagé, pour vraiment vous expliquer au mieux comment elle va fonctionner. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, et un commentaire si tu as des questions, ou des informations à m'apporter, et pour améliorer le référencement de la chaîne. A t'abonner, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, et je te dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501